Musique Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc je m'appelle Luise, ma chaîne est essentiellement consacrée à la mode. Donc il y aura trois types de vidéos sur la chaîne. Le premier type de vidéos, ce sera des vidéos sur des jeans. Donc le but étant de vous présenter des jeans qui vont aux filles qui ont des petites tailles, des hanches et des cuisses. Le deuxième type de vidéos, ce sera des vidéos sur des marques Instagram. Donc c'est des marques qui ne sont pas souvent sur Youtube. Et le troisième type de vidéos mode, ce sera des vidéos sur des marques classiques que tout le monde connaît. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une revue sur des jeans de la marque SHEIN. Donc SHEIN c'est une marque chinoise. Donc je pense que presque tout le monde connaît cette marque là. Mais je n'avais jamais commandé dessus. Et à force de voir des vidéos all SHEIN, SHEIN, je me suis dit, pourquoi pas faire une revue sur leurs jeans. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été sur leur site. Et la première bonne surprise, c'est que pour chaque jean, vous avez votre taille et les mensurations. Et ça, c'est une idée de ouf. En fait, c'est mon souhait quoi. Parce que vous savez que selon votre taille, des fois vous prenez votre taille et ça va au niveau des fesses. Mais ça ne va pas au niveau des cuisses. Ou ça va au niveau des cuisses et des fesses. Et ça ne va pas au niveau de la taille. Là, sur SHEIN, pour chaque jean, vous avez vos mensurations. Donc là, à vous connaître vos mensurations. Et prendre des jeans qui vous correspondent. Donc là, je vais vous montrer. J'ai choisi six jeans, je crois. Et je vais vous montrer. Je vous les montrer pour voir si ça taille bien. Et si ça respecte les mensurations indiquées sur le site internet. Et après, je vous ferai une autre vidéo où je vous montre comment prendre vos mensurations. Et comment choisir le bon jean SHEIN pour ne pas être déçu. Donc, on va commencer le haul avec ce premier jean. Donc, je crois que c'est mon jean préféré. Donc, il se présente comme ça. Il est super, super beau. Je vous montrerai les articles avec le prix et la taille que j'ai pris. Mais je vous dirai les tailles. Donc, ce jean-là, je l'ai pris en taille. Je ne sais pas si c'est indiqué. Donc, sur SHEIN, je prends soit 36 ou soit 34. Donc, celui-là, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est 36 celui-là. Je pense que celui-là, c'est un 36. Et il est vraiment, vraiment, vraiment super, super beau. Super qualitatif et super, super lourd. Alors, le premier jean, ça donne ça. Donc, il est vraiment canon, canon. Je ne sais pas si vous verrez les petits détails là-dessus. Je vous montrerai de plus près après. Mais il est vraiment trop, trop, trop beau. Il est trop beau. Donc, de plus près, il est comme ça. Donc, ici, vous avez les petits trous. Donc, ils ne sont pas très énormes. Donc, ils sont assez discrets ici. Et là, vous avez des trous au niveau de la cheville. Et au niveau de la cheville, enfin, au niveau en bas, vous avez des petits déchiveurs. Et voilà, ça donne ça. Il est vraiment trop, trop, trop beau. Et au niveau de la taille, il taille hyper, hyper bien. Je suis trop, trop, trop surprise pour un jean d'une marque chinoise. Je suis trop, trop, trop surprise. Donc, au niveau de la taille, regardez. Voilà, il n'y a pas de gaffe. Donc, il n'y a pas d'espace. Donc, ils taillent super, super bien. Et au niveau des fesses, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Franchement, si un jour, on m'avait dit que j'allais commander des jeans en ligne, Déjà, je ne l'aurais pas cru. En plus, sans un site chinois, j'aurais dit jamais de la vie. Mais ce jean-là, il est juste parfait. Une tuerie. En fait, il est parfait, en fait. Il est parfait, parfait. Donc, il est vraiment, vraiment génial. Il n'y a aucun problème au niveau de la taille. Ça taille super bien. Je suis trop, 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 trop surprise. Et au niveau des fesses, ça fait de jolies fesses. Ça ne compresse pas du tout les fesses. Et au niveau des jambes, ça fait de jolies, jolies jambes. Et il est trop, trop, trop beau. Trop, trop beau. Je ne sais pas si vous verrez les petites rayons qu'il y a dessus. Ça fait trop, 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 trop joli. Voilà. Ici, vous avez des petites rayons comme ça, de part et d'autre. Et ça fait super, super, super joli. Et puis, voilà quoi. Donc, je vous montrerai les prix. Et aussi, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais il est vraiment trop, trop, trop beau ce jean. Il est encore plus beau quand vous mettez des petites basquelles blanches. Je vous ferai des lookbooks un jour parce que c'est vrai que je vous montre beaucoup de jean. Et je préfère vous montrer les jeans comme ça sans les porter avec des vêtements. Comme ça, vous allez vous concentrer plus sur le jean en lui-même. Mais je vous ferai des lookbooks où je vous montrerai comment je porte des jeans. Et voilà. Voilà pour ce premier jean coup de coeur. Coup de coeur. Il est vraiment génial. Donc, voilà pour ce premier jean. Au niveau de la qualité, comme je vous dis, c'est vraiment une très, très, très bonne qualité. Même qualité Zara. Il est vraiment trop, trop, trop beau. Rien à dire. Donc, au niveau de la taille, comme je vous dis, c'est génial. Et je savais très bien que ça allait maler parce que je connais mes mensurations. Et j'ai pris les mensurations exactes sur le site. Donc, en fait, la surprise était que c'était exactement comme sur le site. Donc, c'était ça la surprise. Mais au niveau de la taille, je savais très bien que j'avais choisi les bonnes tailles. Mais j'étais surprise que ça respectait les tailles. Donc, au niveau de la taille, c'est parfait. Donc, je donnerais un 10. Donc, il est vraiment trop, trop, trop beau. Au niveau des fesses, pareil. Donc, il n'y a aucun souci. Ça ne compresse pas les fesses. Ça n'aplatie pas les fesses. Ça ne modifie pas la forme des fesses. Il est vraiment génial. Je me fais 10 également. Et au niveau des jambes, c'est parfait. Donc, ça donne de très, très jolies jambes. Surtout pour les filles comme nous qui avons des tailles fines et des grosses cuisses. Mais là, ça ne marque pas les cuisses. Donc, là, on a l'impression d'avoir des cuisses fines parce que nos cuisses ne sont pas modelées dans le jean. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il est vraiment, vraiment trop, trop beau. Ça donne une jolie silhouette. Et pour l'aspect général, je mettrai aussi un 10 parce qu'il est vraiment trop, trop, trop beau. Et ce jean-là, je vous le conseille à 1000%. Donc, voilà. On va passer au jean suivant. Donc, j'ai pris ce jean en bleu clair. Donc, c'est un jean qu'on voit souvent sur Instagram. Vous voyez, c'est les jeans où vous avez un petit lacet au bout et ça resserre le bas. Et je pense que celui-là, il est pris en taille XS. Et il est vraiment super beau aussi. Il est un peu plus léger que celui-là. Mais ça reste un jean de qualité. Donc, voilà. Donc, c'est un bleu clair. Un desquels ordinaires. Et je vais l'essayer. Je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà pour le second jean. Il est aussi magnifique. Trop, 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 trop beau. Donc, ça taille super bien. C'est exactement comme sur le site. Donc, il est juste trop, trop, trop cool. Je vous montre. Donc, il est comme ça. Il est super, super beau. Matière très agréable. Donc, voilà. Vous pouvez bouger comme vous le souhaitez. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Au niveau de la taille. Taille. Parfait. Parfait. Et au niveau des fesses, c'est génial. Donc, ça fait de jolies fesses. Et surtout, ça ne les aplatit pas du tout. Donc, il est top. Top, top, top. Et je vous montre le bas. Donc, le bas, il est comme ça. Resserré grâce aux petites lanières qui sont fournies avec. Et il est trop, trop beau ce jean-là. Et la petite lanière, vous pouvez l'enlever. Si vous souhaitez, vous pouvez l'enlever. Comme ça, vous aurez un jean normal. Et ce qui est bien avec ce jean-là, c'est que si jamais vous avez le jean ou ça baille un peu. Ou un autre jean, pardon. Donc, vous pouvez récupérer cette petite lanière-là et faire une ceinture. Ou sinon, le mettre derrière et faire la ceinture. Et ça sera plus joli que mettre un lacet ou vous verrez la démarcation. Mais le fait de le prendre avec la lanière, ça sera plus joli. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce deuxième jean. Donc, au niveau de la taille, mais c'est parfait. Donc, ça taille super bien. Il n'y a pas de gaffe. Il est juste génial. Donc, je donnerai 10. Au niveau de la taille, au niveau des fesses, idem. Il est très, très, très bien. Donc, ça fait une jolie silhouette. Donc, je mettrai 10 également. Au niveau des jambes, pareil. Il est trop, trop bien. Donc, 10. Donc, et l'aspect général, c'est comme sur le site. Il n'y a pas de surprise. Donc, c'est comme indiqué sur le site. Donc, du coup, je donne 10 également. Donc, on va passer au jean suivant. Donc, cette fois-ci, c'est un jean noir. Simple de mémoire. Voilà. C'est un jean. Non, ce n'est pas si simple que ça. Vous avez des déchirures au niveau des genoux. Donc, voilà. Vous avez deux déchirures au niveau des genoux. Ici, pareil. Et au niveau de la qualité, c'est comme le premier. Il est vraiment très, très lourd. Et c'est un vrai jean épais. Et voilà. Il est vraiment, vraiment de qualité. Et ça ne se voit même pas que c'est... On n'a pas l'impression que c'est un jean à petit prix sur un site chinois. Donc, franchement, il est trop, trop, trop bien. Donc, c'est vrai que j'ai dit des sites chinois. Mais les vrais magasins, ils achètent aussi en Chine. Donc, ça ne veut rien dire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça ne se voit pas que c'est un jean à petit prix. Et je l'ai pris à la taille XS. Et franchement, on dirait que c'est un jean de Zara tellement que la qualité est ouf. Donc, voilà. Je vais l'essayer. Alors, voilà ce que ça donne le jean noir. Il est juste trop, trop, trop beau. Il est magnifique. Il est trop beau. Trop, trop, trop beau. Chez Chine, ils mettent d'une façon la fermeture éclair pour que ça fasse un mini V. Et ça met vraiment la taille en valeur. Et ce jean-là, il est aussi magnifique. Ça fait vraiment une jolie, jolie, jolie silhouette. Parce que ça marque la taille et ça part un peu en évasé. Il est vraiment trop, trop, trop beau. Et les déchireurs sont trop, trop bien faits. Quand vous marchez, quand vous restez comme ça, ça ne se voit pas trop. C'est quand vous marchez un peu ou on voit les déchireurs. Il est magnifique. Il est juste trop magnifique. Trop, trop beau. Je kiffe. Franchement, je suis très, très, très agréablement surprise de ce site-là. Franchement, je ne vais plus le lâcher. Il est vraiment trop, trop bien. Trop, trop, trop bien. En plus, ça ne coûte pas cher du tout les jeans. Parce qu'il y a souvent des codes promo. Et si vous achetez, je pense que si vous achetez plus de 106 euros ou 109 euros, vous avez moins de 20%. Et moi, j'ai eu moins de 20% sur toute ma commande. Donc, ça revient vraiment, vraiment à pas cher. À deux fois moins cher qu'un citron normal. Et pour la qualité, c'est génial. Et surtout, pour les tailles, quoi. Donc, des jeans qui taillent parfaitement bien, c'est très, très, très rare. Et eux, c'est génial. Génial. Donc, ça donne ça. De plus près, il est vraiment trop, trop bien. Regardez-moi ça. Au niveau des déchirures, il est juste parfait, parfait. Ça donne un joli silhouette. Vous voyez, ça, on dirait que ça creuse un peu. Et puis, ça met en valeur les jambes. Franchement, vous ne sentez pas vos jambes. Les jambes ne sont pas compressées. Les gens sont très, très, très libres. Et il est vraiment trop, trop, trop cool. Trop, trop beau. Et au niveau de la taille, ça taille super, super bien. Moi, par rapport à mes mensurations, je savais que ça allait bailler un petit peu. Parce que sur le site, je n'avais pas trouvé ma taille exacte. Mais c'est pas... Franchement, ça ne se voit pas trop. Vous voyez, là, je chipote parce que les autres sont parfaits. Mais sinon, ça ne se voit pas, pas, pas trop. Et surtout, je m'y attendais parce que je savais que ce n'était pas ma taille exacte. Mais même là, ça taille super, super bien. Il est vraiment trop, trop génial. Et je vous conseille à 100% également. Et au niveau des fesses, c'est très, très bien au niveau des fesses. Ça ne les aplatit pas. Même si vous avez l'impression d'avoir moins de fesses, c'est normal. C'est l'effet du noir. Ça a tendance à amincir. Mais franchement, ça ne gêne pas du tout. Ça ne compresse pas les fesses. Et voilà, quoi. Donc, je pense que la vidéo parle d'une même. Donc, voilà pour ce troisième jean. Alors, pour ce troisième jean, c'est aussi un top. Parce qu'au niveau de la matière, c'est très, très, très bien. Donc, rien à dire. C'est de la bonne qualité. Au niveau de la silhouette, c'est génial aussi. Donc, je mettrai un 10 partout parce qu'il est vraiment top. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc, je m'attendais exactement à ce résultat-là. Donc, c'est génial. Donc, voilà. Donc, trois jeans. Trois jeans top. Donc, c'est génial. On va continuer. Et le quatrième jean. Donc, c'est un jean. Je l'ai pris. Je pense que c'est la couleur écrue. Donc, ce n'est pas très, très blanc. C'est écrue. Et je l'ai pris à la taille. À la taille XS, je crois. Oui. Donc, j'ai pris la taille XS. Par contre, comparé aux autres, il est vraiment très, 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 très fin. Donc, la matière est très, très fine. Donc, moi, ça ne me dérange pas parce que je ne suis pas très frileuse. Et surtout, si vous le mettez, ce jean-là, vous mettez une cuissarde et vous mettez un gros manteau. Vous voyez, ce type de manteau très, très, très long, il n'y aura aucun souci. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais du coup, ce jean-là, vous pouvez le porter en automne, au printemps ou en été. Et aussi en hiver si vous n'êtes pas très frileuse et si vous vous couvrez bien. Donc, voilà. Donc, c'est la seule différence avec les autres où c'est vraiment du vrai jean. Et là, c'est un jean très, 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 très fin. Donc, je vais l'essayer et je vous montre ce que ça donne. Donc, le quatrième jean, ça donne ça. Donc, comme vous pouvez le voir, il est plus fin que les autres. Et il est un petit peu plus court. Donc, ça m'arrive vraiment au-dessus, au-dessus de la cheville. Et il est vraiment trop, trop, trop génial. Trop, trop beau. Et les fesses magnifiques. De plus près, ce jean n'est-il pas trop, trop beau. Donc, comme je vous l'ai dit, il est un petit peu plus fin que les autres. D'ailleurs, quand je laisse les poches, ça se voit les poches à travers. Je déteste ça. J'aime pas avoir ça. Donc, c'est pour ça que j'ai remonté un peu les poches. Je ne peux pas que ça se voit trop. Parce que, voilà, la matière est assez fine. Mais sinon, il est vraiment bien. C'est un jean parfait pour l'été. Parce que, voilà, il est très, très léger. Et au niveau de la taille, regarde-moi ça. Ça taille super, super, super bien. C'est génial. Et les fesses, vous n'êtes pas prêts, quoi. Vous n'êtes pas prêtes. Regarde-moi ça. Ça ne fait pas de jolies fesses. Je ne sais pas si ça va être trop transparent avec la lumière. En tout cas, ça donne de jolies, jolies fesses. Et ils taillent super, super bien. Très, très agréable à porter. Donc, voilà. Pour ce quatrième jean, il est vraiment super bien. Super. Rien à dire. Donc, voilà pour ce quatrième jean, qui est aussi un top, 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 top. Donc, au niveau de la taille, c'est parfait. Ça taille super bien. Rien à dire. Au niveau des fesses, rien à dire aussi. Ça n'aplatite pas les fesses. Au contraire, ça donne de jolies, jolies fesses. Parce que vu que la matière est très fine. Donc, ça ne modifie pas vos fesses. Ça montre vraiment vos fesses comme elles sont en réalité. Donc, c'est génial. Et j'aime bien aussi le fait que ce soit un peu court. Comme ça, je pourrais les mettre avec mes bottes chaussettes. Donc, voilà. Je n'ai pas besoin de retrousser les jeans. Et il est vraiment trop, 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 trop beau. Donc, et de mémoire, il ne coûtait même pas, même pas cher. Donc, voilà. On va passer au cinquième jean. Ah oui. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez voir plus de vidéos sur des jeans. Des vidéos sur des marques Instagram. Et des vidéos sur des marques classiques. D'ailleurs, j'ai publié il n'y a pas longtemps une vidéo sur la marque Monkey. Donc, c'est vraiment une... Si vous ne connaissez pas cette marque-là, il faut vraiment vous la tester. Et ils ont des jeans trop, trop, trop de bonne qualité. Et voilà. Le prix, c'est comme Zara. Donc, la plupart de leurs jeans, c'est 40 euros. Donc, je vous invite à voir la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, vous trouverez des vrais pépites. Donc, voilà. On va essayer le cinquième jean. L'avant-derrier. Donc, c'est ce jean-là. Qui est un peu plus foncé que les autres jeans. Et aussi un peu plus court que les autres. Donc, je l'aime beaucoup. J'aime bien cette petite excentricité. Donc là, vous avez deux boutons ici. Et vous avez ici des boutons là. C'est des vrais boutons. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'enlever. Si vous n'aimez pas. Mais je trouve que c'est joli. C'est original. Et ça met en valeur les hanches. Donc, vous verrez porter. Et le jean, sinon, il est comme ça. Simple. Derrière, vous avez des petites poches. Et vous avez deux traits ici. Qui met bien en valeur les fesses. Et voilà. Par contre, il est aussi un peu léger. Un peu moins que celui-là. Mais il est moins épais que les autres jeans. Mais voilà. Ça vous... Ça, vous pouvez le mettre en hiver. Si vous portez un pull, un gros manteau et des bottes hautes. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas. Je ne suis pas très frileuse, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà. Pour ce jean, je vais l'essayer. Et je vous montre ce que ça donne sur moi. Donc, le quatrième... Non, le cinquième jean, ça donne ça. Il est super beau. Rien à dire. Rien à dire. Il est vraiment trop, 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 trop beau. Et je trouve qu'il est même plus beau que sur le site. Pour les jeans, en tout cas, ce que j'ai pris, je trouve qu'ils sont plus beaux en vrai que sur le site. D'habitude, c'est le contraire. Mais cette fois-ci, franchement, il est vraiment trop beau. Mais sur le site, j'avais l'impression qu'il était un petit peu plus long, celui-là. Mais ça ne me dérange pas du tout. Comme je vous dis, j'aime bien quand les jeans sont assez... Quand c'est long, quand je veux que ce soit long, j'aime bien quand c'est long. Quand c'est court, ça ne me dérange pas non plus parce que ça fait de... Ça allonge la silhouette et si vous mettez un beau... Une belle paire de talons, c'est très, très, très joli aussi. Et vous mettez avec des bottes, des boutines, c'est très, très joli aussi. J'aime bien quand ça laisse apparaître un peu de peau quand je mets des chaussures. Donc, voilà. Et ce jean, il est parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, de plus près, ça donne ça. Donc, je pense qu'on va partir sur une vidéo 100% top et avec zéro flop. Parce que, voilà, regardez. Donc, les petits détails. Donc, c'est ça que je vous avais dit. Et voilà. Ce que ça donne. Au niveau de la taille, c'est parfait. Ça taille super bien. Donc, il n'y a pas de cap. Vous voyez comment ça taille bien au niveau de la taille. Franchement, on dirait que ça épouse mon corps au niveau des fesses. Donc, c'est parfait. Ça fait de jolies fesses. Ça n'aplatit pas du tout. Donc, voilà. C'est carré. Et la taille, ça donne ça. Alors, oui, pour... Je mesure 1m63. Donc, si vous voulez vous référer à ma taille. Donc, c'est vraiment génial. Je l'aime beaucoup ce jean. Franchement, je l'aime. Je l'aime d'amour. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime bien les couleurs. Franchement, il est trop beau. Trop, trop beau. Et vous voyez, ça n'a placé vraiment pas mes fesses. Je peux même secouer mes fesses. Franchement, il est génial. Trop, trop magnifique. Trop beau. Donc, voilà pour ce jean. Donc, c'est parfait aussi. Je mettrai 10 partout. Au niveau de la taille, 10. Parce qu'il est génial, génial, génial. Au niveau des fesses, parfait. Et au niveau des cuisses, idem. Parfait également. Et la longueur, l'aspect général, parfait. Donc, je mettrai 10 partout. Partout, partout, partout. Voilà. Je vais essayer le dernier jean. Je me fais ça pratique de faire des vidéos. Je vais essayer le dernier jean pour voir si on part sur une vidéo 100% réussie au niveau des jeans. Donc, le dernier, c'est ce jean-là. Donc, c'est un jean avec un jean flair. Donc, j'aime bien les jeans flair. Surtout quand vous mettez ça avec des baskets. Ça, ça sert bien au niveau de la taille. Vous mettez un crop top. C'est génial. Franchement, génial, génial. Peu importe votre silhouette, ça rend super bien. Donc, voilà. Donc, c'est un jean flair. Simple. Et la petite particularité, c'est qu'au niveau de la fermeture éclair, vous avez ça comme fermeture éclair. Donc, voilà. Après, si vous ne l'aimez pas, vous ne voulez pas que ça pendouille, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Et puis, vous fermez votre jean. Donc, voilà. Il n'y a que ça qui était un petit peu original. Sinon, c'est un jean normal avec pâte d'éléphant. Donc, je vais l'essayer. Et puis, on verra si ça taille bien. Et je l'ai pris à la taille XS. Donc, voilà. Je vais essayer ça. Voilà pour le dernier jean. Et il est aussi magnifique. Trop, trop, trop bien. Donc, c'est exactement comme sur le site. Donc, voilà. Trop, 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 trop bien. Je vous montre de plus près. Donc, de plus près, ça donne ça. Donc, il n'est pas très épais. Il n'est pas très épais. Mais il est vraiment trop, trop, trop beau. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez la fermeture. Ici, vous avez la petite fermeture là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, voilà. Il est comme ça au niveau de la taille. Perfection aussi. Ça taille super bien. Regardez derrière. Ça taille super bien. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a rien du tout. Au niveau des fesses, parfait. Voilà. Ça ne compresse pas les fesses. Donc, ça ne modifie pas les fesses. Il est vraiment génial. Et au niveau de la longueur, c'est comme ça. Donc, là, j'ai mis des petits talons. Mais c'est du genre de jean que je porterai avec des baskets. Et vous voyez, sans les talons. Ça touche à peine le sol. Donc, voilà. Mais il est vraiment trop, trop, trop bien. J'aime beaucoup. Et surtout, j'aime la silhouette. Voilà, comment ça fait. Voilà, ça marque bien la taille. Et ça part comme ça. On est basé sans mouler le corps. Et il est vraiment trop, trop, trop bien. Ça, vous mettez ça avec des baskets, un petit haut blanc. Blanc et avec un long manteau, genre marron et tout. Franchement, ça donne super bien. Ça peut donner un joli résultat. Donc, voilà pour ce dernier jean. Il est vraiment trop, trop beau. Voilà pour ce dernier jean. Donc, voilà. C'est une réussite aussi. Donc, il n'y a aucun, aucun souci. Donc, je mettrais 10 aussi partout. Parce que c'est exactement comme c'était sur le site. Même mieux, quoi. Je ne m'attendais pas à ce que ça taille aussi bien. Donc, c'est vraiment une jolie découverte. Et je pense que je vais me remettre à acheter des jeans sur Chihil. Parce que franchement, c'est une bonne, bonne surprise. Donc, voilà pour ce haul. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai fait sur des jeans. Donc, j'en ai fait sur Asos, Zara, Pretty Little Thing, Jean Industry, Monkey et autres. Je ne m'en rappelle plus. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc, si vous êtes difficile aussi au niveau des jeans. Si vous avez des difficultés à trouver des bons jeans qui taillent parfaitement bien. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et à vous inspirer des modèles que je vous présente. Donc, voilà. C'est tout pour ce haul. J'ai pris aussi d'autres vêtements sur Chihil. Un que je vous présenterai dans un autre haul. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye.